Paul Rosario, 28 ans et ingénieur aéronautique et je travaille actuellement dans l'aérospatiale. Alors comment m'est venue la passion de l'aéronautique ? J'ai toujours été passionné par les avions et je voulais être pilote. A cause de mon problème de vue, je n'ai pas pu être pilote, alors je me suis dit que j'allais construire mon propre avion. Et c'est comme ça que je me suis tourné vers les études, vers les centres d'information pour savoir quelles formations je pouvais suivre. Je me suis tourné vers un BTS en conception de produits industriels et j'ai ensuite intégré une école d'ingénieurs. aéronautiques en France. Oui, oui, c'était beaucoup de sacrifices, c'était dur. J'ai commencé mes études à la Réunion et effectivement, par contre, j'ai dû beaucoup travailler pour réussir mes examens et décrocher mon diplôme d'ingénieur. La motivation que j'ai eue pour réaliser ces études, ça a été la passion. Et dans ma famille, on m'a appris quelque chose, c'est d'essayer de trouver un métier qui me plaît, puisque c'est une grande partie de notre temps. Ça demande beaucoup de temps. J'ai eu cette éducation et j'avais compris qu'il fallait que je m'investisse dans les études, qu'il fallait que je travaille beaucoup et qu'il fallait que ça me corresponde, que ça me passionne. C'est pour ça que j'ai allié ma passion à mon métier et ça m'a énormément aidé pour réussir dans ce domaine. Concrètement, mon métier consiste à réaliser des simulations numériques et à faire du calcul de structure. Je devais certifier que la structure allait résister à toutes les contraintes qu'elle allait subir lors du décollage et lors des différentes phases d'assemblage. L'anecdote, il y en a plusieurs. Si je pouvais en citer une, c'est quand je suis allé avec mon manager m'occuper des essais statiques sur une partie de la structure du satellite et donc il fallait superviser les tests. C'était très impressionnant pour moi. J'étais très fier et j'étais très impressionné de toute la technologie qu'on met en place, qu'on développe. Ça m'a ému. Sous-titrage Société Radio-Canada